Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver pour le numéro 6 des apéros. On est ravis aujourd'hui, alors on a un parterre jeune, moi j'ai l'impression d'être un ancêtre à côté d'eux. En fait, si on n'a pas de chapeau aujourd'hui, O'Brien, on est dans la sauce. Adama, qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui sont en retard normalement dans la caisse noire, qu'ils doivent mettre de l'argent ou comment ça se passe ? Le problème c'est que Mel, Mel, il y a quand que tu n'es pas en retard ? Oh, attends, je suis en train de faire la vaisselle. Si vous suivez Adama Keïta, vous êtes devenu une machine de guerre parce qu'effectivement, il propose un entraînement, il peut se reconvertir en coach sportif. Moi, je veux que vous regardiez la fois où Junior l'a fait avec lui et sa façon de boxer. La tête d'homme, c'était comme ça. Hello, je suis privé de sortie, il faut que je me défense. Ouais, mais j'en fais ça, pas ça. Attends, je dirais que le bad up step, mon frère. Certains de mes collègues juste avant ont dit que c'était peut-être toi qui avais pris le plus de poids pendant la conférence. Par contre, ça, c'est un mensonge. On va kiffer les choses vraiment telles qu'elles sont. Hé, arrêtez parce que ceux qui ont un poids assez conséquent, ne me dites pas que vous n'avez pas pris du poids, s'il vous plaît. C'est qui les poids conséquents ? C'est qui les poids conséquents ? C'est qui les poids conséquents ? O'Brien Niateau, on te parle. O'Brien Niateau. Tu vas nous répondre honnêtement, c'est quoi ton poids actuel, s'il te plaît ? 101 kilos. Eh bien, tu fais le même poids que moi, mon vieux, je fais 10 centimètres de plus. Non, c'est faux. Je lui fais, ça va, ça va, je ne suis pas grave. J'ai pris un peu d'abrioche, c'est-à-dire, ça va, c'est vrai, c'est vrai. Comme ma copine travaille, je fais la femme au foyer. Donc, quand elle rentre, c'est moi qui fais un vestiaire, à manger, aller faire les courses, voilà. Tu sais, moi, je fais ça tous les jours. Ma femme, elle est enceinte de 9 mois, donc, tu vois. Ah, mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. On est deux. Eh, j'ai peut-être pas pris les bonnes personnes, Tom, là, pour ce soir. J'ai peut-être pas pris les bonnes personnes. On a demandé à Elo, Elo, il me prend dit, donc, de réunir, voilà, ses amis, ses potes, ses collègues du championnat. C'est des personnes ici, là, réunies, que je connais depuis un certain moment maintenant. J'ai dit, ben, appelle de temps en temps, c'est-à-dire. Eh, j'ai jamais reçu un appel de ta part. On va parler des premières fois, vous êtes jeunes. Des premières fois, vous inquiétez pas, par exemple, des filles. Il y a ma mère qui regarde. Je me suis fait tabasser tout le match par les batailles et tout ça. Eh, Tom, tu vois, ils sont en train de rigoler parce que dans ce groupe-là, ils me prennent tous pour le cul. Les gars, ici, ça peut déraper très vite. Vienneau, reste tranquille, s'il vous plaît. Allô ? Oh, il y a un dédié de lui. Je pense qu'on va tous se réunir à la maison pour faire un grand barbecue, déjà. Vous le voulez, il est magnifique. Regardez, il est là. On peut être potes dans la vie de tous les jours, mais par exemple, Elohim, il va en contre-attaque. Et que c'est là, je ne sais pas, on mène d'un but, Elohim, il va en contre-attaque. Tout seul, je le tacle. Par exemple, tu as compris les règles du handball ou quoi ? Par exemple, Kodjian, il sera à qui le sait ? On va le tacler, tous. Il ne faut pas qu'il tire à l'aise. Ah, c'est sûr. Cette année, quand on a joué contre Paris, Nedim, il ne voulait pas me parler, mais à la fin du match, il vient chez moi. Tu vois, un peu les habitudes. Tous ces airs-là, quand même, on est une vraie bande de gamins. Donc, sur le terrain, si on peut te mettre un taquet et te brancher à la fin, ça va être l'objectif. Junior, ce jour-là, il voulait parler avec moi. Mais je n'avais pas envie. On était sur le terrain, 7 contre 6. Je veux parler avec Nedim, il ne veut pas parler avec moi. Mais je n'ai pas le temps, moi. Est-ce que tu viens de péter en live ? Thomas, tu as vu ce que tu provoques ? Non, mais attends, on a tous entendu la même chose. J'ai honte, j'ai honte. Melvin, je te pose une question. Melvin, tu as pété, Melvin ? Je viens de me couper mon micro, donc ce n'est pas moi. Bien sûr, vous êtes des enfants. C'est ça aussi qu'on aime, vous êtes des enfants. Oh non, non, mais qui a fait ça ? Il y a une question pour toi, Elohim, sur les réseaux sociaux, qui te demande si tu gardes bien toujours ton pied d'appui au sol quand tu tires. Ton coufran. Non, mais oui, il n'y a pas de galère. Il y a eu beaucoup de collines. Par contre, celui à Créter, personne ne peut me l'enlever. Je suis désolé. Dans tous les cas, Elo, c'est le spectacle. Donc, bon, tu es ton pied qui décolle de 2 cm. Il faut arrêter un peu de faire des dévots pour rien. Je vais vous donner le mot de la fin parce qu'on arrive à la fin de notre live. Il est déjà 19h07. Et Melvin Richardson va devoir aller faire la cuisine. Il est devenu un vrai custod maintenant. Messieurs, merci infiniment d'avoir été avec nous pour ce sixième numéro. On ne sait pas s'il y aura un septième. A priori, le septième, ce sera sans moi parce que moi, j'arrive… Enfin, pas moi, mais ma femme arrive à son terme demain. Et je vais vous remercier. Bravo ! La pression ! La pression ! Oh, l'arrêt ! Oh, l'arrêt ! Oh, l'arrêt !